Bonjour, c'est à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode de Shorts Review. Aujourd'hui au programme, on va parler ensemble d'un petit jeu indépendant tiré d'une sacrée licence de l'histoire du jeu vidéo. Bref, aujourd'hui, ça fait avec immensément de plaisir que je vais vous parler du fameux Monster Boy and the Curse Kingdom, sorti sur toutes les consoles actuelles. Un jeu qui, évidemment, est arrivé il y a maintenant 5 ans de ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est un titre que j'ai acheté parce que Wonder Boy, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais fait des lives sur Twitch, je l'avais terminé avec beaucoup, évidemment, de complexité, mais effectivement le jeu, j'avais pris un énorme plaisir, c'était hyper plaisant, et concrètement, si je vous en parle, c'est parce que celui-ci, il vaut vraiment le détour. Déjà, avec son petit scénario, qui est beaucoup ressemblant à Wonder Boy 3, où ici, notre oncle a fait n'importe quoi, il a transformé tout le monde dans le royaume directement en animaux anthropomorphes, et évidemment, seul contre tous, on va devoir partir à l'aventure, afin d'aller briser la malédiction qui sévit dans absolument tout le royaume. Le jeu, c'est un Metroidvania extrêmement cool en soi, très porté sur l'action plateforme classique, même si de temps en temps, il y aura quelques petites séquences avec des énigmes, autant vous dire que ça va être un point singulier. Bien entendu, on peut se transformer en différentes créatures, notamment en cochon, en serpent, en grenouille, en lion, en dragon. Chacun aura ses petites habilités, ses petites compétences, faudra switcher de temps en temps parmi ses différents personnages, afin de pouvoir progresser dans les différents niveaux qui ne sont pas spécialement très compliqués, même si de temps en temps, la difficulté viendra nous mettre des petits bâtons dans les roues, afin évidemment, de nous barrer là-haut de chemin. Bien entendu, le titre est extrêmement plaisant, la maniabilité est très très propre, il y a vraiment un level design qui est plutôt pêchu, avec un contenu qui est assez titanesque, et clairement, pour finir le jeu à 100%, va falloir s'accrocher, tant effectivement, il y a quelques passages qui sont assez rotors, mais qui restent néanmoins pas mal jolis à regarder et à entendre. Et effectivement, si Monster Boy est vraiment assez classe, c'est surtout pour sa réalisation technique, qui n'est clairement pas des moindres. Déjà, les décors sont magnifiques, il y a vraiment des chouettes couleurs, de sacrés détails, quelques références par-ci par-là, directement, à la série des Wonder Boy. L'animation est vraiment chouette, les monstres sont assez titanesques, les sprites, entre de grosses guillemets, sont plutôt chouettes. Évidemment, la bande-son n'est pas en reste non plus, ça reprend les différents thèmes de la série, donc autant te dire que là, tu vas évidemment tendre l'oreille et te dire, « Ah, ça vient du deuxième jeu ! Ah, ça vient de Wonder Boy 3, ça ! » et c'est extrêmement classe, surtout qu'en plus, de temps en temps, il y aura quelques petits bruitages qui vont te rappeler de sacrés petits souvenirs. Bref, le jeu est vraiment super chouette à parcourir, il est très très beau à regarder et à entendre, et clairement le titre, il a assez peu de défauts, même s'il y a quand même quelques trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Déjà, on va le dire, il y a quelques passages qui sont vraiment beaucoup trop retorts. Des endroits où tu vas te dire, « Mais putain, vas-y, où il faut aller ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? » C'est ça que je dois réaliser ? Je ne sais pas du tout. C'est pas très très clair par moment, et autant te dire qu'il y a certaines énigmes qui sont hyper chaudes. Pour avoir en plus les meilleures armes, il faudra fouiller de fond en comble les niveaux, avec des challenges qui sont vraiment ultra tirés par les cheveux. Puis surtout, on pourra le dire que le titre, par moment, il y a de sacrées longueurs, des endroits où tu vas te dire, « Mais c'est trop long pour pas grand-chose ! » Mais voilà, concrètement, même si je te raconte tout cela, c'est quand même assez plaisant à parcourir et surtout à regarder. De toute façon, tu l'auras aisément compris, que ce petit Monster Boy sur la Switch, PlayStation 4, Xbox One, ça reste vraiment un super jeu à découvrir. C'est totalement dans l'esprit des Wonder Boy classiques. Moi qui ai adoré le troisième épisode sur Master System, je peux te garantir que ce jeu m'a énormément charmé et m'a rappelé des bons souvenirs d'autrefois. Donc franchement, si vous avez quelques petites piécettes à balancer sur le store, je vous invite beaucoup à essayer ce fameux jeu-là, qui mérite énormément le détour, et va vous ravir si vous êtes fan de la série des Wonder Boy. Bref, jouez-y, ça déchire vraiment des mamans.